Et aujourd'hui, on va continuer son 11e message dans l'Ancien Testament. Donc, on avait vu ensemble qu'on est actuellement dans les livres historiques. C'est une longue section de la Bible, mais qui est super importante parce que ça nous raconte l'histoire du peuple de Dieu. Vous, tous ceux ici qui sont dans la salle, ceux et celles qui sont dans la salle, qui appartiennent au Seigneur, vous êtes le peuple de Dieu. Alors, imaginez-vous qu'il y a eu une époque où on a écrit l'histoire du peuple de Dieu, comme si aujourd'hui, on écrivait notre histoire à nous qui vivons ici. Et c'est ça qu'on passe à travers en ce moment et ça nous apprend beaucoup sur un qui est Dieu, qui est son peuple, qui sont ses serviteurs. Et donc, c'est ce qu'on voit à travers les livres historiques. Et un petit rappel que je vous avais fait au dernier message, l'Ancien Testament est essentiel. Essentiel, pas que le nouveau ne l'est pas. L'Ancien est essentiel, le nouveau est primordial. Mais on ne peut pas négliger cette partie-là de la Bible. Ça dit dans Romains 15, 4, tout ce qui a été consigné autrefois, et ça, on parle du contenu justement de la majeure partie de la Bible, donc l'Ancien Testament. Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, l'a été pour nous instruire. Quand je lis l'Ancien Testament, je m'instruis. Pourquoi je m'instruis? Pour que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en moi, en nous, l'espérance. Si parfois vous êtes découragé, si parfois vous manquez d'espérance, bien peut-être que justement, c'est la lecture, la méditation des Écritures qui pourrait vous donner la patience et l'encouragement. On a tous besoin d'encouragement. Je travaille dans le milieu de l'éducation depuis 29 ans. Je complète ma 29e année dans quelques semaines. Et je peux vous dire de quoi? Il n'y a rien comme encourager quelqu'un. Il n'y a rien pour égaler à ça. Moi, ce que je dis à ma clientèle, ça a un impact majeur. Majeur. Je peux mettre un jeune à terre sans y toucher, juste par mes paroles. Je peux relever ce jeune-là. Je peux l'élever ce jeune-là, juste par des paroles d'encouragement. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'en a pas besoin. On a tous besoin de ça. Donc, prenons quelques secondes pour prier. Que le Seigneur nous dirige à travers sa parole ce matin. Seigneur Dieu. On voit ces scandales qui arrivent dans les médias. Ça nous fait de la peine. Mais en même temps, ça fait partie, Seigneur, de ta justice. Tu permets que ces choses-là paraissent au grand jour. C'est triste de voir que quelqu'un a sali ton nom, ta réputation. Mais on l'a tous fait. Et on le fait encore lorsqu'on pêche. C'est juste que ça ne passe pas dans les médias. Heureusement. Seigneur, puisses-tu protéger ton nom. Protéger, Seigneur, ton témoignage, particulièrement à Québec, là où a lieu le procès. Et Seigneur, donne-nous de savoir comment parler aux gens si les gens nous interpellent en lien avec ça. Donne-nous de la sagesse. Et dirige-nous ce matin pour qu'on saisisse les vérités de ta parole qui peuvent procurer en nous une espérance, comme l'a dit ce passage de Romain 15, 4. La patience et l'encouragement des Écritures qui produisent l'espérance. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on vient devant toi. Amen. Donc, on est dans le deuxième livre des rois. Et en passant, si vous avez bien compris, deux rois. Ça implique qu'il y a le livre d'un roi. Donc, l'ancien message, c'était un roi. C'est la suite. À l'origine, ils n'étaient pas séparés, ces deux livres-là. Ça a été séparé, mais c'est vraiment une histoire, donc continue. Cependant, une chose importante que je dois vous dire maintenant, c'est que si vous lisez un roi, deux rois, vous n'avez pas toute l'information sur les histoires qui sont révélées dans ces deux livres-là. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a le livre des chroniques. Les livres des chroniques qui relatent également des événements qui vont toucher même des histoires, exactement des histoires qu'on retrouve dans un roi, deux rois. Mais la seule explication qu'on trouve, on la trouve dans le livre, un des deux livres des chroniques. Donc, parfois, je vous le dis comme ça, lorsque vous lisez, probablement la majorité d'entre vous et d'entre nous, on lit de façon systématique, on lit d'un chapitre à l'autre, on lit un livre, on passe au livre suivant. Mais parfois, ça va arriver qu'une explication de quelque chose qu'on lit se trouve un peu plus loin. Et des fois, il faut aller voir justement, vous avez des notes dans votre Bible habituellement. Moi, en tout cas, j'ai des notes en bas de page. Et souvent, ça va dire, allez voir tel passage. Là, je vais voir tel passage et ça m'aide à comprendre ce que je viens de lire. Autrement, je me dis, voyons, ça n'a pas de sens. Un bref résumé de Deux Rois. Le livre de Deux Rois décrit la chute du royaume, le peuple d'Israël divisé. Ce n'est pas un livre qui est joyeux, ce n'est pas un livre qui est agréable, mais c'est important de le lire parce que ça nous aide à comprendre des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces livres-là, il y a beaucoup de méchants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez des films. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous regardez un film de temps en temps. Vous êtes d'accord que dans les films, il y a des méchants? En tout cas, regardez un film de Marvel, si ça ne vous dit rien, vous allez voir, dans un film de Marvel, il y a toujours au moins un méchant. Ça, c'est des espèces de bandes dessinées qui ont été mises au cinéma. Mais il y a-tu juste des méchants dans un film de Marvel? Non. Il y a aussi des bons, en tout cas, dans le film. Bon. C'est un peu la même chose. Dans le livre de deux rois, tu lis ça, puis tu peux avoir l'impression qu'il y a juste du méchant. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rois. On va voir la liste tout à l'heure. Beaucoup de rois étaient méchants. Et le problème, c'est que le roi, à l'époque, avait une influence énorme sur le peuple. Moi, je vais vous dire de quoi, là? Si le premier ministre du Québec ou du Canada dit quelque chose, ça peut m'influencer, mais je vous dirais de façon très accessoire. Très accessoire. Habituellement, j'ai une attitude critique face à ce que j'entends. Donc, je vous donne un exemple. Si j'entends quelque chose en lien avec une valeur, par exemple, qui est contraire aux Écritures, qui vient d'un premier ministre, ici, au Canada ou au Québec, je suis capable de dire non. Moi, je ne m'associe pas à ce que le premier ministre vient de dire. Parce que je sais que les Écritures m'enseignent autre chose. Le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Les gens du peuple étaient souvent à la merci du roi. Et quand il y avait un bon roi, le peuple faisait de bons choix. Bon roi, bon choix. Lorsqu'il y avait un mauvais roi, la plupart des gens du peuple avaient beaucoup de difficultés à fonctionner autrement. Ils faisaient de mauvais choix. Le roi devenait idolâtre. Le peuple devenait idolâtre. Sauf les prophètes. Eux autres, les prophètes, ils étaient collés ces Écritures. Ça, c'est une grosse différence. Ça, c'est une leçon pour nous. Comment les prophètes se gardaient à l'abri des idoles? Parce qu'ils connaissaient les Écritures. Pourquoi le peuple adorait les idoles? Parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Et les mauvais rois, ce qu'ils faisaient, regardez, ils faisaient ça comme ça. Terminé. Ils cachaient la Bible. Ils éliminaient les Bibles que les gens pouvaient avoir, les manuscrits que les gens pouvaient avoir à leur portée. Ils essayaient de les éliminer. Puis on le voit dans les récits de l'Ancien Testament parce qu'à un moment donné, ils retrouvent la Bible. Et lorsqu'ils retrouvent la Bible, c'est comme une révélation. C'est « Wow, la parole de Dieu! » Mais là, ils s'aperçoivent qu'ils ont été dans le champ longtemps. Et ça, c'est intéressant de voir ça. La Bible n'est pas juste importante aujourd'hui. Elle était importante à ce moment-là. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, la promesse de Josué 1.8 de succès dans nos entreprises, c'est basé sur les cinq premiers livres de la Bible. Les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuch. Ce n'est pas basé sur le Nouveau Testament. Ce n'est pas basé sur les psaumes de David, les proverbes. C'est basé sur ces cinq premiers livres-là. Le principe, évidemment, s'applique à plus que ça, mais on voit l'importance. Et donc, les prophètes qui étaient collés à la parole continuent d'avertir le peuple dans le livre de deux rois que le jugement de Dieu est imminent, mais ils ne se repentiront pas. Le problème, c'est que si le roi ne se repentait pas, le peuple suivait ses voies, les voies du roi. Donc, c'était malheureusement la réalité. Le royaume d'Israël est dirigé à répétition par de mauvais rois. Et là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est parce qu'il y a deux mots ici, majuscules, Israël-Juda. Israël, ça représentait les tribus du nord, Judas, les tribus du sud. La majorité des tribus des Juifs, en fait, étaient dans le nord, donc, qui étaient avec Israël, et une minorité était avec Judas. Et c'était vraiment deux royaumes divisés, on se souvient très bien, après Salomon, Dieu avait dit, je ne suis pas content de ce qui s'est passé, je vous le résume. Et donc, à partir de ce moment-là, le royaume a été, le peuple a été divisé. Israël-Juda. Et Israël faisait de mauvais choix, avait de mauvais rois presque tout le temps, tout le temps, on va le voir dans la liste, vous allez le voir, c'est majeur. Et Judas, c'était coup-ci, coup-ça. De temps en temps, un bon roi, de temps en temps, un mauvais roi. Et donc, le royaume d'Israël est dirigé à répétition par de mauvais rois, et même si quelques rois de Judas marchent droitement, la majorité d'entre eux conduisent le peuple loin de l'adoration du Seigneur. Ces quelques bons dirigeants, ainsi que les prophètes fidèles, ne peuvent empêcher le déclin de la nation. Le royaume d'Israël au nord sera éventuellement détruit par les Assyriens, les méchants Assyriens. À l'époque, ils étaient méchants, les Assyriens. Et environ 136 ans plus tard, c'est le royaume du sud, donc Judas, qui sera détruit par les méchants Babyloniens. C'est moi qui rajoute le méchant. Ils sont méchants, hein? Savez-vous c'est qui qui a envoyé les Assyriens pour détruire Israël? C'est Dieu. C'est important qu'on le sache. C'est important qu'on le sache. C'est Dieu qui a envoyé les Assyriens, et c'est écrit dans la parole, on va le voir bientôt. Et c'est Dieu qui a envoyé les Babyloniens. Et c'est Dieu qui a permis que le Temple soit détruit à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le peuple avait été désobéissant. Et Dieu, dans sa justice, utilise des non-croyants pour corriger qui? Des infidèles croyants. On va le dire comme ça. Ou des croyants infidèles. C'est incroyable. Quand on lit ça, là, ça peut nous faire réfléchir. Parce que peut-être qu'on peut vivre parfois des épreuves dans nos vies qui peuvent être dures. Je dis qu'ils peuvent, comprenez-moi, je parle au conditionnel, à nos infidélités. Et Dieu peut permettre parfois à des incroyants de nous éprouver dans nos vies. S'il l'a fait dans l'Ancien Testament, Dieu peut le faire dans le Nouveau Testament. Les épreuves d'un croyant peuvent être faites pour nourrir sa foi. Les épreuves d'un croyant peuvent être faites pour l'amener plus loin. Mais vous savez quoi? Si vous allez à 140 km heure sur l'autoroute, puis vous avez un ticket, ce n'est pas une épreuve pour nourrir ta foi, ça. Ça, c'est une épreuve parce que tu as été colon. Excusez-moi, je vais dire ça différemment. C'est un petit mot doux, colon, là. Ça, c'est une épreuve parce que tu as été, tu as défié la loi. La loi te met des limites, toi, tu n'as pas respecté les limites. Et le procès qui va commencer à Québec, ce n'est pas beau, là. Mais ça, c'est quelqu'un qui a abusé de son pouvoir. Au nom de Dieu, il a abusé de son pouvoir. Et c'est le monde qui va juger cet homme-là. Ce n'est pas les croyants, là. Ce n'est plus du tout, ça n'a plus aucun lien avec les croyants, là. Ce qui va se passer, c'est en lien avec nos lois. Et nos lois québécoises et canadiennes. Du respect des enfants, du respect des femmes. Il y a eu des abus, et ça va être corrigé par ce monde. Et parfois, nos épreuves viennent parce qu'on a été infidèles, parce qu'on a été désobéissants, et Dieu nous corrige. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Vous savez à qui? La semaine prochaine, ça va être la fête de qui? Merci. Ça va être la fête des pères. Ce n'est pas rien, la fête des pères. Mais les pères, de toute époque, ils ont toujours été un petit peu plus loin des fois des enfants. Ce n'est pas nouveau, ça. Et plusieurs pères n'ont pas toujours accompli leur rôle de père. C'est d'être présent auprès des enfants, de les éduquer, pas juste la mère, le père aussi. Et de les éduquer implique aussi de les corriger. Un père qui ne corrige pas son enfant, la Bible a dit que ce n'est pas bien. Mais la Bible a dit également que Dieu est comme un père qui corrige ses enfants. Pourquoi il les corrige? Parce qu'il les aime. Un père qui ne corrige pas son enfant, c'est parce qu'il ne l'aime pas. Et l'enfant, il est livré à lui-même, il va faire des folies. Moi, je le vois. Ça fait 29 ans, je le répète, que je travaille dans le milieu de l'enseignement. Je peux vous le dire. Si je ne corrige pas un enfant qui a besoin d'être corrigé, c'est le trouble. C'est le trouble. Pour qui? Pour tout le reste du groupe. Je ne peux pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas, tu le sais. Je regarde Michel. Il y en a plusieurs ici qui sont dans le milieu de l'enseignement. Ils savent très bien de quoi je parle. Tu ne peux pas laisser passer ça. Et Dieu ne laisse pas passer non plus. Et c'est pour ça qu'on voit ce qui va se passer dans le livre de Dieu. Roi qui est triste, mais en même temps qui est un... Simplement, un résultat. Un résultat de ce qui devait arriver. Les Juifs ont été désobéissants et Dieu avait dit, si vous êtes désobéissants, je vais vous enlever ce que je vous ai donné. Et Dieu l'a enlevé et ils ont été déportés. Et c'est à cause de leur faute. Trois thèmes proéminaires dans le livre de deux rois. Premièrement, le Seigneur va juger son peuple lorsqu'il désobéit et lui tourne le dos. Ça, c'est important de le voir. Le Seigneur, là, il est bien mieux que n'importe quel papa. Un père peut être négligent dans l'éducation de ses enfants, pas Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas aller. Parce que s'il nous laissait aller, plusieurs d'entre nous, on ne serait peut-être même pas ici ce matin. On serait peut-être bien loin d'ici ce matin si Dieu nous laissait aller. mais parce qu'il nous aime, il nous corrige, il nous reprend. L'infidélité des Israélites était évidente dans l'idolâtrie de ses rois et avait pour résultat l'exercice de la justice de Dieu avec sa juste colère contre leur rébellion. Deuxièmement, la parole des vrais prophètes de Dieu va toujours s'accomplir parce que le Seigneur va toujours garder sa parole. Ainsi en sera-t-il de la parole de ses prophètes. Et comme je vous ai dit, les prophètes, la différence avec le peuple, c'est qu'ils étaient collés à ses Écritures. Ils mettaient en pratique les Écritures. Ils connaissaient les Écritures et ça faisait une différence énorme parce qu'ils étaient capables eux autres de se dissocier du peuple. Ils étaient capables de... Même à un moment donné, un des prophètes dit « Je suis rendu seul à être fidèle. » Mais Dieu lui a dit « Non, non, non. » Il dit « J'en ai gardé des milliers. » J'en ai gardé des milliers. Dieu avait gardé fidèle des milliers de personnes. Mais lui, le prophète Élie, se croyait seul fidèle. Imaginez-vous comment c'était triste quand il regardait autour de lui. Imaginez-vous si vous rentrez ici ce matin et que vous êtes seul. Vous venez à la réunion ce matin et que vous êtes seul. Puis là, vous regardez autour de vous. Le temps passe. Arrive 9h30 et vous vous dites « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis seul le matin? Ce n'est pas normal. Vous me suivez? Alors, Élie se sentait comme ça. Élie avait l'impression fortement, à un moment donné, de se dire « Écoudon, je suis seul qui est resté fidèle à Dieu. » Et non, Dieu avait gardé d'autres croyants à cette époque-là. Troisièmement, et ça, c'est super important, ce thème-là, le Seigneur est toujours fidèle. Et donc, il se rappelle sa promesse à David qu'il avait faite dans 2 Samuel 7. Et en dépit de la désobéissance du peuple et des méchants rois qui les dirigent, « Le Seigneur n'a jamais exterminé la descendance de David. » Et là, il faut comprendre ici la tribu de Judas, donc, en particulier, qui est la descendance de David. Malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir, malgré toute l'idolâtrie, la désobéissance, Dieu a toujours, toujours gardé sa fidélité avec un reste de la tribu de Judas. en lien avec le futur, ça, c'est intéressant ici. Dans le livre de deux rois, on utilise, en fait, il y a plusieurs histoires, des récits qui sont repris dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est intéressant, ça nous montre, entre autres, que l'Ancien Testament, même si, je vous l'ai dit au début, selon Romain 15.4, qu'il est important à lire, à comprendre, à méditer, bien, vous avez juste à lire le Nouveau Testament et ça fait souvent référence à l'Ancien Testament. Pas à tout l'Ancien Testament, mais à plusieurs récits de l'Ancien Testament. Ici, entre autres, on voit Jésus dans le Nouveau Testament qui utilise l'histoire de la veuve de Sarepta et de Naaman le Lépreux pour illustrer la grande vérité de la compassion de Dieu envers ceux et celles que les Israélites considéraient comme indignes de la grâce du Seigneur. C'est intéressant ici, on va le voir tout à l'heure, on va revenir sur l'histoire de la veuve de Sarepta et de Naaman le Lépreux. Ce ne sont pas des Juifs et pourtant, Dieu va leur faire du bien. Veux-vous lever la main les Juifs dans cette salle ici ce matin? Je n'en vois pas. On est des Naaman, on est des veuves de Sarepta. C'est ça qu'il faut saisir ici. La grâce de Dieu a été manifestée envers nous de la même façon que dans l'Ancien Testament, elle a été manifestée à des non-Juifs que Dieu a décidé simplement de façon il est Dieu. Il décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et Dieu a décidé à un moment donné de bénir la veuve de Sarepta et Naaman le Lépreux qui était pourtant un chef militaire d'une armée opposée à Israël. Wow! Incroyable! Dieu a guéri un Lépreux qui était le chef d'une armée qui était en guerre contre Israël. Pas toujours, mais qui l'a souvent été l'armée Syriam. Et donc ici, on voit, puis on le voit dans les Écritures, Dieu s'intéresse aux pauvres. Dieu s'intéresse aux faibles, à l'oppressé. On voit dans le Nouveau Testament des collecteurs de taxes. Le terme gentil, on parle de non-Juifs. Donc, on le voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On voit aussi que Dieu s'intéresse aux personnes avec un standing social, pas juste des pauvres. Il y en a parfois qui pensent que l'Évangile, c'est juste pour les pauvres. Je l'ai déjà dit dans un message et répété dans d'autres messages, c'est faux. Même si c'est plus dur à un riche qu'à un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas impossible. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui a des richesses. En citant l'exemple d'une pauvre veuve et d'un lépreux, Jésus se présente lui-même comme étant le grand physicien, le grand médecin, si vous voulez, qui guérit et qui s'occupe de ceux qui ont le plus besoin de la grâce souveraine de Dieu. Donc, en lien toujours avec le futur, le livre, cette même vérité est à la base du mystère du corps de Christ, l'Église, qui serait plus tard composée de toutes les catégories de la société, hommes et femmes, riches et pauvres, juifs et gentils. Je fais une petite parenthèse ici avec une petite gorgée d'eau. Ça peut avoir l'air du café, mais je ne prends jamais de café quand je sors de chez nous le matin, je le prends chez nous. Vous savez, le lien qui nous unit nous autres ici, c'est quoi? C'est le Seigneur. J'ai connu quelqu'un qui n'est pas à l'Église ici, qui n'était pas bien dans les Églises. Il dit, moi, je ne suis pas dans aucune Église. Ah oui? Je dis, pourquoi? Il dit, il n'y a personne qui a les mêmes intérêts que moi. OK, c'est quoi tes intérêts? Et là, il commence à me parler de ses intérêts personnels. Personnels. Vous me suivez? Et dans ses intérêts personnels, bon, prenons un exemple, par exemple, mettons, c'est un joueur de baseball. Lui, il disait, il n'y a pas de joueur de baseball dans l'Église. Ou, je ne sais pas, moi, un comptable. Il dit, il n'y a pas d'autre comptable dans l'Église. Ou un journaliste. Il dit, il n'y a pas de journaliste. Je prends des exemples vagues pour vous donner un exemple parce que je ne veux pas vous révéler trop de détails. Et là, il me dit, moi, je ne suis pas bien dans l'Église, je ne fit pas dans l'Église parce qu'il n'y a personne qui a les mêmes intérêts que moi. Je lui dis, mais, tu sais quoi le problème? Tu ne fitras jamais dans une Église. Si tu fites dans une Église, watch-toi, ça ne sera pas pour la bonne raison. Je lui dis, parce que le point en commun qu'ont tout le monde dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre formation à l'école. Ce n'est pas nos loisirs. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de lien en lien avec notre profession, nos loisirs, nos dadas? Pas du tout. On peut avoir des liens avec ça. Mais ça ne doit pas être la priorité. Par exemple, si tu es quelqu'un qui fait de la construction, je regarde Jean-Marc, par exemple, tu fais de la construction, ça se peut que tu aies des liens avec quelqu'un dans l'Église qui fait de la construction. Pourquoi? Parce que vous avez le même métier. Moi, je suis enseignant. C'est facile pour moi d'avoir un lien avec un enseignant. Mais la première raison qui fait que je viens ici, ce n'est pas parce qu'il y a un enseignant ou un autre enseignant dans l'Église. C'est parce qu'il y a des croyants. Et ce qui est ironique, c'est que parfois, on s'aperçoit que même le lien avec ce qu'on vit en dehors de l'Église sur une base personnelle, finalement, fait en sorte qu'on n'a pas de lien plus qu'il faut avec des gens qui ont le même intérêt dans l'Église. Je m'explique. Un travailleur de la construction peut ne pas avoir de lien particulier avec un autre travailleur de la construction dans l'Église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le lien qui les unit. C'est Jésus. Et ça, à partir du moment où on comprend ça, on est beaucoup plus facile d'aller vers les gens dans l'Église. On est beaucoup plus apte à aller vers n'importe qui dans l'Église. Un homme peut aller voir un enfant. Un enfant peut aller voir une personne âgée. Un homme peut aller voir une femme. Dans le contexte ici, public, on se rencontre, on se voit, on se parle. Et notre champ d'intérêt premier doit être le Seigneur Jésus. Et si c'est ça, on ne se trompe pas, on ne sera jamais déçu. Jamais déçu. Et le diplômé d'université va être capable de parler au non-diplômé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le diplôme qui compte devant Dieu. Ce n'est pas tes connaissances qui comptent devant Dieu. Ce n'est pas tes finances qui comptent devant Dieu. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur a sauvé toutes sortes de monde. Et on le voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a composé son peuple de toutes sortes de personnes. Et ça, c'est la beauté de la chose. Lorsqu'on comprend ça, on est capable d'avoir facilement contact, un contact avec n'importe qui dans l'Église. On ne regarde plus à l'âge. On ne regarde plus aux connaissances. On ne regarde plus au standing social. On ne regarde pas à ce qui est accessoire. On regarde à l'essentiel, c'est Christ. Christ en toi, Christ en moi. ça, on ne se trompe pas. C'est le lien qui nous unit. C'est quoi le chant, Michel? Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. C'est un chant qu'on connaît bien, mais il ne faut pas juste le chanter. Il faut le vivre. Également, en lien avec le futur, ça, c'est intéressant. Beaucoup de miracles, plusieurs, en fait, d'Élisée. On va le voir bientôt. Un prophète, donc, qu'on retrouve dans Deux Rois. Il préfigure ceux de Jésus lui-même. Élisée a ressuscité le fils d'une femme. Il a guéri de la lèpre, un lépreux, un amant. Il a multiplié les pains pour nourrir 100 personnes avec des restes. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on lit Deux Rois, on lit le Nouveau Testament, on est moins surpris. On se dit, bien, tiens, tiens, j'ai déjà vu ça. Bien, c'est sûr. Jésus, là, il a fait ce qui se faisait déjà, mais je dirais avec un petit plus, par exemple. Parce que lorsque on compare les miracles de Jésus avec ceux de l'Ancien Testament, on s'aperçoit que souvent, il y a comme une dimension, vraiment comme, c'est comme méga. Il y avait eu des miracles. C'était des miracles. C'est toujours impressionnant. On regarde les miracles de Jésus, puis c'est comme, wow, Lazare sort. Il se lève, puis il sort. Ça n'a pas pris deux secondes. Il n'a pas répété. Il l'a dit une fois. Ceux qui savent de quoi je parle. Des passages clés de Deux Rois. Il y en a plusieurs, évidemment, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu décourageant de lire le livre de Deux Rois lorsqu'on s'arrête seulement au début des chapitres. Il est écrit, par exemple, qu'un nouveau roi, et là, ça dit tout de suite dans la phrase suivante habituellement, il fit ce qui est mal, ou bien c'est écrit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et c'est toujours écrit aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le mal est le bien, on va le dire comme ça, c'est aux yeux de l'Éternel que ça compte. C'est triste à dire, mais vous savez, dans quelques mois, vous allez voir du monde fumer un joint de pote autour de vous, puis ils vont le faire légalement, puis ils vont te regarder, puis surveille-toi si tu passes un commentaire parce que la personne va être rapide à te dire c'est quoi ton problème? c'est légal, j'ai le droit de le faire, ça va être rendu légal, ça va être rendu normal. C'est triste qu'on en soit rendu là, mais on est rendu là. Et ce qui me touchait, moi j'écoutais les nouvelles en particulier hier, c'est qu'il y a plusieurs endroits actuellement aux États-Unis et même au Canada où c'est déjà fait ça. En fait, on n'est pas avant-gardiste le Québec actuellement par rapport à ça. On fait juste suivre une tendance qui existe déjà, entre autres, en Amérique du Nord, mais ceux qui ne savent pas, qui ont voyagé un peu ou qui s'intéressent à l'histoire internationale, il y a des pays d'Europe que ça fait longtemps, longtemps que c'est légalisé. Alors, on fait juste suivre l'exemple des autres. Comme on voyait dans l'Ancien Testament, les rois s'inspiraient de qui? Des autres peuples autour d'eux. Donc, dans les passages clés de deux rois, on voit, entre autres, ce passage qui parle de la fidélité de Dieu envers sa promesse à David. Dieu était fâché contre les deux tribus. Là, quand je vous dis les deux tribus, on sait qu'il y a plus que deux tribus, il y en avait douze, mais essentiellement, dans deux rois, on parle d'Israël et de Judas. Donc, je vais parler d'Israël et Judas. Et malgré que Dieu était fâché contre Israël et Judas, il ne voulait pas détruire Judas à cause de qui? À cause d'un homme, un petit berger qui a travaillé avec des petits moutons et qui est devenu un grand roi, le roi David. Et à cause de David, imaginez-vous, à cause d'un homme, d'un simple homme, pécheur, on sait qu'il est pécheur David, ce n'est pas moi qui vous l'apprend, si vous avez déjà lu la Bible, ce n'est pas un homme parfait. Bien, juste à cause de David, Dieu n'a jamais détruit entièrement l'attribut de Judas. Il voulait respecter la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur ainsi qu'à ses descendants. Et là, j'ai mis une image de quelqu'un qui signe un document. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu respecte sa parole. Sans vouloir aller trop loin, ceux qui suivent l'actualité un peu savent de quoi je parle. Malheureusement, il y a des chefs politiques qui ne savent pas c'est quoi ça. Respecter leur parole. Ils disent quelque chose et à la première occasion, ils font le contraire. Dieu n'est pas ainsi. Et ça, c'est rassurant pour nous. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu lis de Dieu est toujours valable aujourd'hui. Pourtant, cette parole-là, elle a cessé d'être écrite après le récit de l'Apocalypse de Jean. On s'entend que ça fait quand même pas loin de 2000 ans, l'Apocalypse de Jean. Et ce qui est là est toujours valable. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit là va se reproduire. On s'entend, il faut toujours le prendre dans son contexte lorsqu'on lit la Bible. Mais Dieu est fidèle. Et lorsque Dieu fait une promesse, et ça, c'est vraiment le passage de 2 rois 8-19 que je mets là. Ce n'est pas un commentaire que je donne. Dieu voulait respecter la promesse qu'il avait faite donc à David, au roi David, de lui doutre. Toujours de lui donner un successeur ainsi qu'à ses descendants. Également, un autre passage clé de l'Ancien Testament, c'est dans 2 rois 17, du livre de 2 rois, c'est-à-dire les conséquences des péchés du peuple. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédé devant eux et celle que les rois d'Israël avaient établie. Pourquoi je vous montre ça? Quelle leçon on peut tirer de ça? Suivre les coutumes des nations. Ils n'ont pas besoin d'aller loin. Je vous ai donné un exemple avec l'herbe, la marijuana. Quand la marijuana va devenir légale, peut-être certains d'entre nous, pour une raison ou une autre, on pourrait avoir tendance à dire « Tiens, je pourrais peut-être en prendre dans le fond, c'est rendu légal. Il y a un magasin sur la rue Racine qui en vend à la place du Royaume. Ça s'en vient là. J'ai l'air d'être quelqu'un qui vous annonce de quoi de gros. Non, non, non. Ça s'en vient. Ça va être parmi nous. Il y a des gens autour de toi, des collègues au travail qui vont en prendre, qui vont te l'acheter. Là, ça va devenir légal. Là, le monde va te dire « C'est comme l'alcool, c'est légal. Il y a un magasin, tu as le droit d'en acheter. Tu peux l'acheter. La qualité est contrôlée. Ils vont te sortir même des arguments pour te dire que c'est bon. Alors qu'on voit tellement, tellement à quel point c'est controversé comme projet de loi. C'est qu'ils suivent un peu l'actualité. C'est extrêmement controversé comme projet de loi, même si ça a été voté. Suivre les coutumes des nations que l'Éternel dépossède autour de nous. C'est très facile. Regardez les gens autour de vous, regardez vos voisins, les membres peut-être de vos familles. Et moi aussi, je peux faire le même exercice. Et c'est facile de suivre les coutumes des gens autour de nous. Ils font ça, mais pourquoi je ne le ferais pas? Quelqu'un disait à un moment donné, on l'a entendu, je ne sais pas combien de fois, Michel, il disait qu'il y a autant de divorces chez les croyants que chez les non-croyants. Probablement du fait aussi qu'il y a beaucoup de non-croyants qui ne se marient pas. Ça, c'est une grosse, grosse différence. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne se marient pas, bien évidemment, ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils ne se marient pas qu'ils restent plus en couple. Je ne sais pas si vous me suivez. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas, ce n'est pas ça qui fait que tu restes en couple ou pas en couple. Mais tu formes un couple pareil. Donc, les gens du monde qui ne se marient pas, ils ne rentrent pas dans les statistiques de ceux qui se séparent ne sont pas mariés, mais ils se séparent pareil. Donc, oui, je peux comprendre que les statistiques indiquent que dans le milieu chrétien, tu peux avoir les mêmes résultats que dans le monde parce que tu ne compares pas tous les résultats. Tu compares seulement les résultats officiels. Et ça, c'est vraiment quelque chose parce que vous savez, regardez ce qui est écrit. Celui qui les a fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon. Quand Dieu t'a sauvé et m'a sauvé, il nous a sorti de l'oppression du Pharaon. Quelle oppression du Pharaon? Je n'ai jamais vu Pharaon, moi. Mais ma vie avant le Seigneur, c'était comme ça, dans le fond. J'étais sous le joug, j'étais sous l'influence du monde et je ne le savais pas. Je faisais le mal et je ne le savais pas. Je ne savais pas la différence entre le bien et le mal parce que pour moi, j'ai été élevé en me faisant dire que le bien et le mal, c'est relatif. C'est relatif. Ça veut dire quoi? Relatif, ça veut dire que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si toi, tu trouves ça correct, fais-le. En autant que ça ne fait pas de mal aux autres. Ce n'est pas grave. Alors, parce que j'ai grandi comme ça, je ne voyais pas la différence entre le péché et le péché. Le mot péché n'existait même pas pour moi. La première fois que quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit, de quoi tu parles? Le péché, ça n'existe plus. J'avais dit ça à celui qui m'a amené au Seigneur. Puis là, il ouvre une Bible et il me montre péché. Voyons donc, le mot péché dans la Bible, bien bizarre. Il n'est pas qu'une fois. Il est là beaucoup, 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 beaucoup. Évidemment, je ne connaissais pas les Écritures, je ne connaissais pas la volonté, la parole de Dieu et je ne pouvais pas savoir ça. Mais quand Dieu m'a délivré, parce que ce qu'on voit ici, c'est intéressant, on voit que Dieu, dans ce passage-là de Roi 17, il est relaté que Dieu a délivré son peuple et que son peuple est retourné vers les idoles. On a déjà vu des croyants retourner vers leur vie passée? Si vous n'avez jamais vu, j'en connais plusieurs, le Seigneur les a sauvés et ils sont retournés dans le monde et habituellement, au moins autant qu'avant, au moins autant qu'avant sinon plus. Et si c'est arrivé, bien ça peut arriver encore. On doit tellement rester proche du Seigneur. Dans 2 Rois 22, c'est vraiment, vraiment intéressant. on voit un roi qui avait 8 ans. C'est dommage que les enfants ne soient pas là. J'aurais aimé que les enfants soient là juste pour écouter ça. Josias avait 8 ans lorsqu'il est devenu roi. Je ne vous cacherai pas une chose. Josias a été bien entouré. Pourquoi? Parce qu'à 8 ans, on s'entend qu'il était vulnérable. Mais Josias avait 8 ans lorsqu'il est devenu roi et ça a été un des bons rois qu'il y a eu à Jérusalem. Il fit ce qui est droit. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, c'est toujours écrit quand tu as la liste des rois dans 2 Rois, c'est toujours écrit au début le nom du roi et après ça, c'est écrit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Ça, c'est écrit tout le temps dans toutes les numérations de tous les rois qu'il y a eu. Ou c'est écrit « Il fit ce qui est mal » ou « Il fit ce qui est bien ». Parfois, ça va être écrit « Il fit ce qui est droit mais pas entièrement ». Et là, ici, c'est écrit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David et il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche ». Pourquoi je vous dis ça? J'entends tellement souvent dire « Les jeunes, c'est l'Église de demain ». J'ai de la misère avec ça, moi. Un jeune qui est croyant, pourquoi ça ne serait pas l'Église aujourd'hui? Pourquoi? Je ne vous dis pas que le jeune va monter en avant et qu'il va se mettre à diriger tout le monde. Je l'ai dit, je le répète. Josias a été bien entouré, très bien entouré. Quand vous lisez le récit de 2 Rois 22, vous vous apercevez qu'il n'était pas tout seul. Il a été protégé, il a été soutenu, il a été dirigé par des bonnes personnes, par des personnes qui avaient une bonne influence sur lui. Mais il a quand même été roi à l'âge de 8 ans. Et il a fait du bien pour le peuple. Et quelqu'un peut venir au Seigneur jeune, prendre de bonnes décisions et faire du bien autour de lui. Tu n'as pas besoin d'avoir 18 ans pour être un bon enfant de Dieu, fidèle, chrétien, consacré. Tu n'as pas besoin. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, nos enfants, on ne réalise pas le potentiel qu'ils ont. Ou nos petits-enfants, il y a des grands-parents dans la salle. Des fois, nos petits-enfants, on les regarde et c'est tout mignon. Je le sais c'est quoi, ça fait assez longtemps que je travaille avec des enfants et je les trouve encore mignons. Sinon, je ne serais plus là-dedans. Mais ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel, bien plus qu'on le pense. Un enfant peut comprendre les Écritures et vouloir les mettre en pratique. Et la crise de l'adolescence, je me souviens, Dominique, on en avait discuté, tu te souviens, autour des déjeuners des hommes. On voit ça où dans la Bible, Dominique, avec la crise de l'adolescence. On ne le voit pas. Je ne me trompe pas, tu te souviens, on avait eu une discussion là-dessus. On ne le voit pas. On a l'impression que tous les jeunes, lorsqu'ils deviennent ados, il faut qu'ils pensent à travers une crise et qu'ils brisent tout autour d'eux, qu'ils remettent tout en question, qu'ils chialent, qu'ils saquent, qu'ils fument du pot, qu'ils couchent à gauche puis à droite, puis qu'ils prennent un coup, puis qu'ils fassent toutes les conneries du monde, puis après ça, ils vont se replacer. Non. Pas rien qu'un, là. Ça vous dit quelque chose, le prophète Samuel, le dernier juge? Samuel? Samuel? À quelle âge il a commencé à servir le Seigneur? Il était tout jeune, tout jeune, tout jeune. Sa mère l'avait eu pour le donner à Dieu. Et dès son enfance, Samuel a été au service de Dieu et il a fait du bien autour de lui et il a fait du bien jusqu'à sa mort et même après sa mort, si je peux me permettre de le dire. C'est incroyable. Comment nous, des fois, on regarde les enfants. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, l'Église est composée de qui? Riches, pauvres, gradués d'université, pas diplômes d'université, personnes âgées, travailleurs, toutes sortes de mondes, de toutes sortes de catégories. Mais souvent, nous, on a tendance à avoir des lunettes qui filtrent tout ça. Lui est important. Lui, il l'est moins. Celle-là, je vais la voir, elle, je n'y parle pas. Pourquoi? Parce qu'on se fait des catégories, on se met de l'importance et les enfants, malheureusement, malheureusement, les enfants souvent sont laissés pour compte. Je me suis rendu compte, peut-être parce que je travaille avec des enfants, je ne vous le cache pas, après 29 ans, je suis quand même très, très familier avec cette réalité-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est automatique en moi, même dans l'Église, de saluer un enfant ou de prendre le temps de parler avec un enfant. Je m'en suis rendu compte je le fais 5 jours par semaine à temps plein. Je n'ai pas de misère avec ça du tout. Pour moi, c'est une clientèle extraordinaire, les enfants, sérieusement. J'ai travaillé 12 ans avec les adolescents et 29 ans avec les enfants. Les deux clientèles sont vraiment intéressantes, mais personnellement, les enfants, ils ont vraiment quelque chose. Écoute, ils ont une candeur, ils ont une transparence, ils ont... Oui, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais l'enfant également, il y a quelque chose de transparent. Un enfant, c'est un livre ouvert, ce n'est pas moi qui le dis, on l'entend souvent. Un enfant, il dit ce qu'il pense. Vous êtes d'accord avec moi? Un ado, il apprend à filtrer, un adulte, il filtre. S'il ne filtre pas, il a manqué de quoi durant son cheminement? Parce que l'adulte, lui, il est rendu habile après ça. Lui, il est capable de contrôler les conversations, contrôler ce qu'il dit, ce qu'il entend. On le voit là, on a eu le sommet du G7. Regarde, j'ai lié un peu là-dessus, c'est incroyable comment les dirigeants politiques contrôlent les autres avec ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas, ce qu'ils disent ailleurs, mais pas devant les autres et après ça. En tout cas, un enfant, ce n'est pas comme ça. Un enfant, habituellement, il va te donner l'heure juste. C'est un livre ouvert. Et Josias, c'est un bel exemple pour montrer qu'un enfant peut être consacré à Dieu. Ce n'est pas de mettre l'enfant là. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Un enfant peut avoir le Seigneur dans son cœur, être consacré au Seigneur, vouloir vivre pour le Seigneur, faire du bien autour de lui, puis continuer à travers son adolescence, ce qu'on appelle en tout cas nous autres l'adolescence. Il va devenir un jeune adulte et il va continuer à servir le Seigneur. Un moment donné, tu vas dire, quand est-ce qu'il a passé sa crise d'adolescence? Non. Vous l'avez dit, c'est un concept de notre société. Évidemment, à force de l'entendre, on n'en vient qu'à le croire. On regarde un ado, « Hey, tu n'es pas en crise, toi? Il serait temps que tu sois en crise, là. » 2 Rois 24, un autre passage clé, nous dit les conséquences des péchés du peuple. L'Éternel. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Les méchants Assyriens et les méchants Babyloniens n'ont pas décidé par eux-mêmes d'aller envahir Israël, d'aller détruire le Temple, d'aller faire du mal au peuple de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés pour corriger son peuple parce que Dieu aime assez son peuple qui les corrige parce qu'ils aiment. L'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Babyloniens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes des troupes des troupes des troupes d'Amonite. L'Éternel les envoya contre Judas pour le détruire. C'est pas beau, hein? Vous trouvez ça beau? Je me souviens d'une de mes tantes. Elle a commencé à lire la Bible. Elle a dit « Il y a trop de guerres. J'aime pas ça. » Je la comprends, tu sais. C'est pas le fun de lire des histoires de guerre. Puis ma tante avait un certain âge puis c'était une femme paisible. Son mari était plus rock'n'roll dans le cas. Et donc, c'est pas le fun de lire des histoires de guerre mais il faut pas oublier qu'à travers la guerre, Dieu fait sa justice et dans ce cas-là, c'était ça qui arrivait. L'Éternel les envoya contre Judas pour le détruire conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Dieu utilisait des non-croyants pour corriger des infidèles qui étaient supposés être croyants mais qui agissaient pas comme des croyants. Évidemment, il faut faire attention là. Si vous sortez d'ici puis vous dites bon, est-ce que tout ce qui m'arrive c'est une plaie parce que j'ai péché, j'ai fait du mal puis là, j'ai eu un accident d'auto, ça doit être que ma maison, mon enfant, il fait le pas puis ma job, ça va mal, mes finances vont mal. Le monsieur en avant, il disait que ça se peut que Dieu... OK, je vous l'ai dit tout à l'heure, tu vas 140 sur l'auto, en auto, pas sur l'auto, tu vas 140 sur l'autoroute, en auto, puis tu prends une étiquette, ton étiquette là, c'est une conséquence de ton erreur. OK? Tu négliges ta santé, tu apprends que tu as un problème de santé, le médecin te dit vous êtes malade puis malheureusement vous avez scie puis c'est à cause de vos mauvaises habitudes de vie, bien tu sais-tu quoi, c'est pas une conséquence, c'est pas parce que Dieu veut te corriger, parce que tu as été infidèle que ça arrive, tu as été négligent puis tu as la conséquence de ta négligence et ça, ça nous arrive tous en passant là, hein? Ça vous est-tu déjà arrivé de vous coucher trop tard? Ben oui, moi aussi. Qu'est-ce qui arrive le matin quand tu te couches trop tard la veille? Je suis fatigué. Ah oui, pourquoi t'es fatigué? Parce que tu te couches trop tard. Ben si tu te couches trop tard, c'est normal que t'es fatigué, c'est pas une plaie qui arrive de Dieu pour te... Je vais te punir. T'es infidèle. Ben non, pas tant, tu t'es couché tard, t'es fatigué. C'est juste ça. Alors, il faut juste faire la différence parce qu'à un moment donné, on peut commencer à chercher des poux dans notre vie, chercher des poux dans la vie des autres. Ah toi, il t'arrive ça à cause de ça. Wow! J'occupe toute ta vie, je vais commencer à essayer juste de comprendre la mienne. Malheureusement, ça n'a pas ressorti. J'avais mis en relief à nouveau, mais avec une autre couleur. Les rois fidèles, je l'ai mis en bas, ils sont écrits en espèce de lettre plus grosse. Quand on regarde dans la liste de gauche, les rois d'Israël à gauche, toute la liste est des rois d'Israël. Donc, je vous disais qu'il y en a eu très peu. Le seul qu'on peut qualifier de fidèle, c'est Jéhu. On le voit au milieu du tableau. Et il y a un astérisque, pas astérix. Un astérix. Et donc, si vous regardez en bas, à côté de roi égal roi fidèle, l'astérisque, ça ne dit pas toujours fidèle. C'est que Jéhu a été fidèle une bonne partie de sa vie, mais malheureusement, à un moment donné, il n'a pas fait tout le ménage qu'il aurait dû faire. Mais le ménage qu'il a fait, qu'il faisait vraiment la volonté de Dieu, il a été incroyable. D'une efficacité. On n'aurait pas voulu connaître Jéhu. Jéhu n'avait pas beaucoup d'amis. Tu lis le récit de Jéhu, tu dis, wow, ce gars-là, il avait du zèle. Il dit même, à un moment donné, il dit, regarde le zèle que je déploie pour l'éternel. Il dit ça aux autres. Puis croyez-moi, il en avait du zèle pour Dieu. Malheureusement, il a fait une partie du ménage que Dieu voulait qu'il fasse, mais pas tout. Quand on regarde dans la liste de droite, on s'aperçoit que Asa, Josaphat, Joas, Osias, Azaria, Jotham, Ézéchias, Josias, celui qui est devenu roi à l'âge de 8 ans, vers le bas de la liste, ces rois-là étaient fidèles. Il n'était pas parfait, mais globalement, ils étaient fidèles. C'est comme ça qu'ils sont présentés dans les Écritures. Et Amathia, lui, il a été en partie fidèle, donc il n'a pas été toujours fidèle. On regarde même en haut. Il y a la liste en haut des trois premiers rois avant qu'il y ait la division du royaume. Saül à gauche, David au centre et Salomon à droite et Salomon. Il y a un astérisque également à côté de son nom parce qu'on le sait très bien à la fin de sa vie, Salomon, il s'est laissé aller dans l'idolâtrie à cause des femmes, des multiples femmes qu'il y avait. Dieu lui avait dit de ne pas faire ça, mais il l'a fait. Donc ça, ça vous dresse une liste, ce n'est pas une liste complète, j'ai juste mis les rois qui ont été qui ont été rois pendant une période d'un an ou plus, mais il y a eu certains rois qui ont été là quelques mois seulement. Et en passant, je vais juste vous le dire, mais si vous regardez le nombre d'années où ce qu'ils ont été rois, la durée de leur royaume, dans un sens, il n'y a pas de lien nécessairement entre le fait d'être fidèle et le fait d'avoir été roi longtemps. Je donne juste un exemple dans la colonne de droite à peu près au milieu vers le milieu bas, Jotham. Jotham a été roi pendant 16 ans et ça a été un des rois fidèles. Ézéchias, un peu plus bas, 29 ans. Pourtant, les deux ont été des bons rois, mais il y en a un qui a été roi 13 ans de moins que l'autre. On continue, Manassé. Manassé, lui, il a été infidèle puis finalement, il s'est repenti. Il a été roi 55 ans. Pourtant, il commence très mal, Manassé. Des fois, on ne comprend pas tellement. Moi, à un moment donné même, je me suis mis à analyser comment ça se fait que les croyants parfois vivent moins longtemps que les non-croyants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou peut-être tout seul à avoir des idées bizarres. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé à voir ça. Parce qu'on pourrait penser d'emblée que Dieu va toujours donner une longue vie à ses enfants, mais à ceux qui ne sont pas gentils, Dieu va raccourcir leur vie. Non, ça ne marche pas de même. On ne peut pas analyser la vie comme ça. Il y a des gens sur la terre qui vivent 97 ans et qui font de très mauvais choix durant toute leur vie. Il y a des croyants qui meurent à 12 ans, 20 ans. Il y en a. Un accident, une maladie, ça arrive. On ne peut pas analyser comme ça simplement en disant, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Non, 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 il faut faire attention. Ce n'est pas à moi de décider comment Dieu est. J'ai juste à voir comment Dieu agit et j'essaye de comprendre et c'est tout. Mais je ne peux pas appliquer toutes ces choses-là à du monde autour de moi. Ça ne marche pas comme ça. Quelques applications concrètes. Dieu ne peut pas tolérer le péché. C'est contre sa nature même. Il ne peut pas permettre que le péché perdure indéfiniment. Puisque nous sommes ses enfants, si vous l'êtes aussi, je dis vous parce que moi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Il ne dit pas que je suis parfait. Il dit que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas parfait, mais c'est un enfant de Dieu. On doit s'attendre à ce que le Seigneur réagisse à nos désobéissances. Comme un bon père, l'Éternel corrige ses enfants par amour et par fidélité. Et je vous lance la question, les papas, le faisons-nous. Évidemment, je m'inclus. Ça va être la fête des pères la semaine prochaine. Ça va être une bonne occasion pour réfléchir sur est-ce que je suis un bon père? Et un père respire toute sa vie. Je regarde, je peux permettre de présenter ici le père de Yvon que j'ai très bien connu, des Guignards ici, qui est le grand-père de Jonathan, l'arrière-grand-père de d'autres. Alors, on parle d'un père qui est en connaissance de cause. un père. Il n'a tout qu'un rôle auprès de ses enfants. D'autres applications. Parfois, le Seigneur utilise des gens qui ne lui appartiennent pas pour corriger et reprendre son peuple. Mais avant de nous juger, il nous le fait savoir. Le peuple de Dieu possède sa parole afin de connaître sa volonté et éviter de s'éloigner du droit chemin. « Si je néglige la méditation des Écritures, si tu négliges la méditation, quand je parle de méditation, je l'ai déjà dit, je le répète, ça veut dire une étude compréhensive. Je n'essaie pas juste de lire pour lire et de dire, « Ah, on m'a dit que quand tu es chrétien, il faut que tu lises un chapitre par jour. » « Ok, je vais lire un chapitre par jour. » « Bon, j'ai lu mon chapitre. C'est quoi que tu as lu? » « Je ne sais pas. » « As-tu compris? » « Non. » « Mais j'ai lu. » « On m'a dit qu'il fallait lire. » « Ce n'est pas de même que ça marche. » « Je lis la parole de Dieu parce que j'aime Dieu. » Et il dit, « Celui qui m'aime garde ma parole. » La Bible est toute indiquée pour nous avertir et nous guider dans les voies divines, ce qui était le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Dieu était, est et sera toujours fidèle envers ses enfants. Vous savez, la promesse à David, lisez Jean 10 aujourd'hui et vous allez voir, quand il nous tient dans sa main, il n'y a personne qui nous ravit de sa main. Si on est ses enfants, il n'y a personne qui peut nous enlever de sa main, même si on n'est pas toujours fidèle. Les récits concernant Naaman et la veuve sont des histoires qui démontrent clairement que notre Sauveur exerce sa grâce envers n'importe qui dans ce monde. Et nous, on est comme des Naaman et des veuves de Sarepta. Dieu nous a pris, on n'était pas son peuple et il a fait de nous son peuple. Gloire à son nom. Suivant cet exemple, on est appelé à ne pas faire de favoritisme envers qui que ce soit et avoir une attitude d'accueil envers tous et chacun. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ayons une attitude d'accueil les uns envers les autres ici dans l'Église. Le point commun qu'on a les uns avec les autres, c'est le Seigneur. Ce n'est pas mes loisirs, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma richesse, ce n'est pas mes connaissances, c'est le Seigneur. Et si ce lien-là, je le cherche dans les autres autour de moi, je vais être capable d'avoir un lien avec n'importe qui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle des vérités tellement importantes. On voit dans l'Ancien Testament, Seigneur, dans ce livre encore des vérités extraordinaires. Merci aussi pour les prophètes Élie et Élisée, Seigneur, qui nous révèlent de grandes choses sur toi. Les deux ont ressuscité des personnes et les deux ont fait des miracles, mais on voit très bien que ces miracles-là venaient de toi, Seigneur. Ça ne venait pas d'eux, ça venait de toi. Seigneur, qu'on ne néglige pas la lecture et la méditation de l'Ancien Testament parce qu'on a vraiment beaucoup de leçons à apprendre, Seigneur. De nous d'être sages aussi, de mettre en pratique, de mettre en application ce qui s'applique, de ne pas essayer de tout essayer de transférer dans notre société, dans notre monde d'aujourd'hui, Seigneur, de comprendre qu'il y a des réalités qui étaient à cette époque-là et il y en a d'autres, Seigneur, qu'on peut saisir des leçons applicables à notre époque également. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada